Hello les amis, je suis hyper contente d'être à nouveau avec vous aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui, je sais, est un sujet qui vous tient à cœur, à savoir la monétisation des podcasts. Dans les précédents épisodes, on a brassé très très large sur comment on lance ces podcasts. Je vous ai parlé de matériel, je vous ai parlé d'hébergement, je vous ai parlé de tout ce que je savais sur concrètement comment est-ce qu'on lance un podcast. Maintenant, en fait, il va falloir commencer à monétiser un peu tout ça. Je sais que vous êtes nombreux à souvent attendre ce moment avec impatience, surtout que parfois vous avez investi pas mal de sous dedans. Moi, je sais que ça a été mon cas et que j'ai attendu très longtemps avant de monétiser pour mon podcast. L'objectif aujourd'hui, c'est que je vous donne toutes mes astuces pour réussir à bien monétiser vos podcasts, que je vous explique concrètement comment ça se passe, que je vous donne un peu les deux sous du monde du podcasting et notamment au niveau des prix, que je vous parle à la fois de mes tarifs, ceux que j'applique, mais ceux de la moyenne des podcasteurs, etc. Ça va vous donner énormément de détails concrets. Mais avant ça, je vais vous parler du plan. Et puis avant, avant ça, évidemment, pensez à vous abonner à cette merveilleuse chaîne puisque j'ai encore plein d'autres épisodes dans cette série de comment lancer un podcast qui vous attendent. Et notamment, je vais bientôt vous parler du sujet hyper important aussi, de comment est-ce qu'on fait pour faire grossir son audience. Je sais que vous l'attendez aussi avec impatience celui-là, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça se passe juste ici pour être sûr de ne pas louper cet épisode. Du coup, comment ça va se passer aujourd'hui ? Concrètement, je vais commencer par vous faire un petit rappel théorique parce que je suis sûre qu'il y a plein d'entre vous qui ne savent pas vraiment comment ça se passe en fait de la monétisation d'un podcast, concrètement le sponsoring, par quoi ça passe. Donc on va faire un petit rappel théorique et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais parler plus en détail de mes astuces concrètes, de toutes les erreurs que j'ai pu commettre, à l'inverse des bons plans que je vous propose pour que vous soyez sûr de réussir à bien monétiser votre podcast et puis surtout que ça soit très concret et très pratique comme vous savez que j'aime bien faire. Alors si on commence par le rappel théorique. Concrètement, un podcast, c'est assez simple. La manière dont ça se monétise, ça passe par du sponsoring. C'est le mot que vous avez dû entendre habituellement. En réalité, le sponsoring, souvent on va l'assimiler à un autre mot qui est le mot pré-roll. Pré-roll, c'est quoi ? Ça veut dire que vous avez un message publicitaire qui va être diffusé sur votre podcast, à votre audience et qui peut être situé à trois endroits. Alors, premièrement, en amont du podcast, donc avant que vous commenciez à lancer votre émission, c'est effectivement ça qu'on appelle le pré-roll. Au milieu du podcast, ça interrompt à ce moment-là, à votre conversation ou votre émission, il y a un message publicitaire au milieu, ça s'appelle le mid-roll. Et enfin, à la fin du podcast, après l'émission, si vous voulez, et là, ça s'appelle le post-roll. En réalité, en France, je vais vous dire quelque chose, le monde du sponsoring, c'est peut-être 90 ou 95 % de pré-roll. Vous les avez déjà entendus, c'est ce que je fais moi-même avec le gratin. Globalement, ça se passe comme ça, c'est au début du podcast, avant qu'on commence l'émission, on vous met un message publicitaire. Donc, il y a certaines personnes, parfois, effectivement, qui peuvent passer. C'est peut-être votre cas, d'ailleurs, le message publicitaire en allant en accélérer sur iTunes, Spotify, etc. Mais il y en a quand même une très grosse partie qui l'écoute. Et ensuite, une fois que c'est fait, on peut écouter l'émission tranquillement. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Il y a plus de publicités et donc il y a aussi très souvent des post-rolls et des mid-rolls. Voilà, comme ça, au moins, vous avez un petit peu la vue d'ensemble. Ensuite, au niveau du business model, comment ça se passe ? Vous avez un annonceur qui est intéressé, vous lui proposez du pré-roll, c'est-à-dire un message publicitaire en amont de votre podcast. Déjà, il y a deux cas de figure. Premièrement, c'est vous qui délivrez le message publicitaire. C'est-à-dire que c'est vous qui vous engagez d'une certaine manière et vous parlez et vous dites que vous aimez telle ou telle marque. Et donc, c'est finalement une forme d'influence, si vous voulez. C'est votre recommandation, en tout cas. D'autre part, le deuxième cas de figure, ce n'est pas votre message publicitaire, c'est celui de l'annonceur. C'est-à-dire que typiquement, vous allez avoir un annonceur qui va vous dire « Nous, on a cette super pub, on a envie de la passer sur ton podcast, un peu plus comme une pub radio, si vous voulez. Hop, voilà, merci, au revoir. Vous n'avez rien besoin de faire à part donner votre audience, si vous voulez, comme un ciblage à ce publicitaire. Et donc ça, ça peut être intéressant. C'est quelque chose qui arrive un peu moins fréquemment en France, mais ça arrive aussi. Moi, par exemple, j'avais été contactée à un moment donné par la société Audible. Il se trouve que j'écoute pas mal l'audiobook mais je n'avais pas voulu faire de publicité avec eux parce que justement, eux, leur philosophie, si vous voulez, c'est uniquement de faire de la publicité via leur propre pub et donc ne pas avoir des gens qui en parlent. Et donc, j'aurais dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas mettre un message publicitaire lambda sur mon podcast. Je veux que ce soit moi qui m'engage et qui en parle et qui explique pourquoi j'aime Audible. Mais juste avoir une pub, ça ne m'intéresse pas. Mais après, ça, c'est ma manière de fonctionner. Ça n'engage que moi. En tout cas, tout ça pour dire que vous avez ces deux cas de figure. Ensuite, au-delà de ça, au niveau du business model, ce qu'il faut comprendre, c'est la manière dont concrètement, vous, vous avez payé. C'est pour ça que vous écoutez cette vidéo. Donc, vous allez vouloir comprendre. Concrètement, c'est très simple. Le monde du podcasting et notamment le monde du sponsoring, donc la monétisation, se base sur un concept qu'il va falloir que vous maîtrisiez bien qui s'appelle le concept du CPM. CPM, donc C-P-M, ça veut dire coût par mille. Concrètement, ce qui se passe, c'est que vous vendez votre audience au coût par mille. Donc, vous vendez des téléchargements, des écoutes, un volume, si vous voulez, d'écoutes de votre podcast à votre annonceur. Et donc, votre annonceur va arriver, va vous dire « Salut Michel, je rêve de sponsoriser ton podcast. Combien ça vaut ton coût par mille ? » Et donc, en fait, vous allez devoir fixer à un moment donné, il y aura toujours potentiellement une négociation, mais vous allez devoir fixer votre coût par mille. Dire « Moi, pour mille écoutes, je vends 30 euros les mille écoutes ou je vends 60 euros les mille écoutes. Donc ça, c'est votre tarif, si vous voulez. Et ensuite, l'annonceur va vous dire « Ah ben moi, je veux 5000 écoutes ou je veux 10 000 écoutes ou je veux 50 000 écoutes. » Et donc, le petit calcul à faire, c'est très simple. C'est si, par exemple, votre tarif, c'est 30 euros par CPM, donc par mille, et bien à ce moment-là, ça fait 30 fois, non pas par exemple 10 000, mais fois 10, puisque c'est du coût par mille. Donc, ça fait 30 fois 10. Et donc, c'est ça, le prix de cette campagne, si vous voulez, avec ce sponsor. J'espère que c'est clair. En tout cas, rassurez-vous, c'est vraiment pas très compliqué. Ce que je peux vous dire quand même aussi qui est assez intéressant, c'est que le concept de coût par mille il n'est pas unique au monde du podcast. Il existe en fait dans d'autres domaines publicitaires, notamment si vous-même vous travaillez dans le marketing, vous l'avez peut-être déjà vu, notamment dans le monde du digital. En fait, la manière dont ça se passe, c'est que quand on va acheter par exemple un habillage sur un site web, l'équipe, l'adia, elle, ce que vous voulez, ils ne vont pas vous vendre juste un tarif comme ça. Ils vont vous dire en fonction du nombre de vues, d'impression qu'on dit qu'on va avoir sur cette page, vous allez payer une certaine somme. Donc c'est un peu la même chose, c'est du coût par impression, du coût par mille aussi, c'est comme ça que ça s'appelle du CPM. Et donc ça va être la même chose, c'est le même principe si vous voulez. Par ailleurs, personnellement, j'ai tendance à trouver que sur le podcast, les tarifs nécessitent d'être un petit peu plus élevés en termes de coût par mille que sur un display web. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un display web, vous voyez la pub, mais franchement, en général, votre attention, elle est déjà fixée sur autre chose, vous ne regardez pas vraiment le détail. Peut-être que ça s'inscrit inconsciemment dans votre tête, mais sincèrement, ce n'est pas l'objet. Alors que quand vous écoutez un podcast et que vous avez une minute de pub ou 30 secondes de pub dit par le présentateur, en général, quand même, vous retenez un peu plus le message. Donc pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, au niveau du business model, on va dire, c'est la même manière de procéder. Donc voilà pour le rappel théorique, j'espère que c'était clair, c'est mon petit côté prof qui fait que j'avais très envie de vous expliquer un petit peu les concepts. Mais maintenant, on va rentrer dans les détails pratiques parce que je sais que c'est ça, au fond, qui vous intéresse. Alors la première question, celle que vous me posez en général la plus fréquemment et qui est assez importante, c'est la question du timing. Quel est le meilleur moment pour lancer son podcast ? Est-ce qu'il y a un meilleur moment, j'ai envie de vous dire, pour lancer son podcast ? Eh bien, moi, j'ai en tout cas un avis sur cette question. Évidemment, comme d'habitude, il n'engage que moi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Donc au moins, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quelque chose. Évidemment, il y a toujours plein de cas de figures différentes. Donc je vais vous parler de ça. Concrètement, moi, vous le savez, avec le gratin, j'ai attendu un an et demi avant de commencer la monétisation de mon podcast. Ce que ça veut dire, c'est que mon podcast est arrivé à quelque chose comme 150 000, 200 000 écoutes avant que je commence à considérer la monétisation. Pourquoi ça ? Pour plein de raisons. Déjà, parce qu'en fait, quand j'ai lancé mon podcast, sincèrement, je n'avais pas en tête que j'allais le monétiser. Moi, je l'ai fait juste par plaisir, par envie de rencontrer des gens et de partager. Et j'avais un job à côté. J'ai créé ma boîte Gémyo, comme vous le savez. Donc en fait, je n'avais pas forcément vocation à vouloir monétiser mon podcast. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai plutôt investi sur mon podcast. J'ai plutôt dépensé de l'argent pour pouvoir le faire, pour créer ses contenus, pour, avec le temps, comme j'avais de plus en plus de choses à faire, déléguer. Donc j'ai commencé à recruter des personnes pour m'aider sur le montage, etc. Et donc en fait, ça a commencé à me coûter de l'argent. Et c'est pour ça qu'au bout d'un an et demi, j'ai commencé à me dire, quand j'ai fait mes calculs, oh là là, ça m'a coûté à peu près 10 000 euros cette histoire sur un an et demi. C'est quand même une sacrée somme. Et donc, il va peut-être falloir quand même que je commence à le monétiser, ne serait-ce que pour payer en fait la charge que ça représente. Et puis pourquoi pas, pour pouvoir investir davantage dessus. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de monétiser. Mais là où ce n'était pas si bête cette histoire, d'avoir attendu, et c'est pour ça que mon conseil c'est d'être patient, c'est que je me suis rendu compte que quand je suis arrivée, si vous voulez, sur le marché du sponsoring, finalement mon podcast était déjà assez connu. C'était probablement le plus gros podcast business. Il avait 150 000, je vous dis 200 000 écoutes. Et donc en fait, quand j'ai annoncé que j'allais commencer à faire du sponsoring, j'ai eu énormément de sollicitations. Et donc je n'ai eu aucun mal à réussir à trouver des sponsors. Et d'ailleurs, mon premier sponsor, c'était Google qui m'a pris quand même 350 000 écoutes. donc un mois et demi de podcast. Autant vous dire que c'était quand même plutôt pas mal pour un démarrage. Tout ça pour dire que la patience est la mère de toutes les vertus et que si vous avez le choix, je me doute que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde parce que peut-être que certains d'entre vous ont besoin de monétiser tout de suite votre podcast, que je comprends complètement. Mais si vous avez le choix, vous êtes dans un cas de figure comme moi où en fait, vous avez un salaire à côté et finalement, c'est votre deuxième job, vous êtes un peu slasheur, je vous conseillerais d'attendre assez longtemps, pas forcément d'avoir 200 000 écoutes comme moi c'était le cas, mais d'arriver à 100 000, franchement, je pense que ce sera un avantage compétitif parce que du coup, ça veut dire que vous serez référent, que vous allez plus facilement trouver des sponsors et que votre communauté aussi, je pense, sera peut-être plus à même d'accepter si vous voulez que vous commenciez à sponsoriser le podcast parce que moi typiquement, quand j'ai commencé à sponsoriser, ça faisait un an et demi que je donnais des contenus gratuits. Quand je l'ai expliqué, honnêtement, ma communauté, elle a été hyper chouette, elle m'a dit non mais évidemment, publie, fais du sponsoring, c'est tout à fait normal et non seulement c'est normal mais ça peut nous intéresser si tu le fais de manière intelligente et que tu ne parles que de gens que sincèrement, tu recommandes parce qu'on a bien compris que ça fait un an et demi que tu fais ça, que tu donnes de l'argent, du temps, de l'énergie et donc tout travail mérite salaire d'une certaine manière donc vas-y, fais ton sponsoring. Je vous avoue que si ça fait deux semaines que vous avez lancé votre podcast et que vous avez une toute petite communauté, bon, à mon avis, la réaction ne sera pas tout à fait la même. Donc ça, c'est mon petit conseil d'ami. Franchement, si vous avez le choix, moi je vous conseille plutôt d'attendre un petit peu. Néanmoins, si vous n'avez pas le choix, évidemment, vous pouvez tout de suite commencer. Il n'y a pas de règle si vous voulez pour que je vous rassure. Même si vous avez 10 000, 20 000, 30 000 écoutes, vous pourrez peut-être trouver des sponsors. Je vais être honnête, ça va être plus difficile parce que la réalité, c'est que la plupart des marques n'ont pas envie de perdre du temps si vous voulez à faire du sponsoring sur des campagnes en fait qui n'en valent pas la peine pour eux mais peut-être que ça peut les intéresser. Donc n'hésitez pas à les solliciter et le deuxième point, vous allez voir, ça va être de vous aider à trouver des sponsors justement et de générer des leads. Si jamais vous êtes dans un cas de figure très particulier qui est que vous avez un podcast de niche, ce que j'appelle un podcast de niche, c'est un podcast très spécifique sur un sujet vraiment précis du style l'alimentation vegan pour les sportifs par exemple. Là, je pense que vous pouvez commencer à monétiser votre podcast beaucoup plus tôt parce que vous êtes sur une opportunité qui est que comme vous avez un sujet qui est hyper niche, ça peut intéresser des marques qui sont exactement sur ce cœur de cible. Donc typiquement, vous pouvez aller démarcher des marques qui sont spécialisées sur l'alimentation vegan pour les sportifs. Honnêtement, ils n'ont pas 36 000 options pour s'adresser pile poil à ce segment de clientèle et si vous, votre podcast, même s'il a 5000 écoutes par mois, 10 000 écoutes par mois est exactement sur ce cœur de cible, franchement, moi en tant qu'annonceur à leur place, j'aurais assez envie de vous sponsoriser. Donc je dirais que l'exception à ce que je disais qui vaut mieux être patient, c'est si vous êtes vraiment sur un sujet très spécifique, très niche, franchement, je pense que vous pouvez y aller assez tôt. Moi, c'était différent avec le gratin parce qu'avec le gratin, j'avais un podcast finalement assez généraliste, alors assez entrepreneurial et assez business, mais néanmoins, j'ai des sportifs de haut niveau, j'ai des chirurgiens, j'ai justement des entrepreneurs. Donc finalement, comme c'est très large, il fallait que mon audience soit très large. Donc dites-vous, si vous voulez, un petit moyen mémotechnique, plus votre podcast est niche, plus vous allez pouvoir commencer tôt, plus votre podcast est généraliste en termes de thématique, à ce moment-là, plus il va falloir que votre audience soit importante pour que vous puissiez commencer à sponsoriser votre podcast. Voilà pour le premier point qui était la question du timing. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est comment trouver des leads ? Comment trouver des leads ? Le fameux sujet, comment réussir à les trouver, ses clients ? Alors, déjà, pour tout vous dire, il y a pour moi trois types d'options. L'option 1, c'est le direct, on va en parler, c'est évidemment la plus simple, la plus efficace et puis la plus intéressante pour vous en termes financiers. Le deuxième, c'est les agences, je vais vous en parler aussi. Et le troisième point, ça va être de passer par des plateformes comme Acast qui vont mettre vos podcasts, si vous voulez, un peu comme sur une marketplace de podcasts où les marques vont aller pouvoir faire un peu leur shopping et choisir votre podcast parmi d'autres. Donc ça, c'est les trois cas de figure. Si on commence par le direct, le direct, moi, c'est ce que j'ai choisi de privilégier. Mais il y a une réalité, c'est que le direct, c'est un peu le luxe si vous voulez. Vous n'allez pas payer de commission à une agence, vous choisissez vos annonceurs. Donc évidemment, ce n'est pas le plus simple, mais c'est le plus gratifiant et c'est le plus intéressant. Si vous avez justement attendu et que votre audience est suffisamment importante ou que vous êtes sur quelque chose de traîniste comme je l'expliquais précédemment, je pense que vous allez réussir assez simplement à trouver des annonceurs en direct, soit qu'ils vous démarcheront spontanément, soit que vous, vous allez pouvoir solliciter. Donc ça, vous pouvez construire une petite équipe, vous pouvez passer par des freelances. Mais globalement aussi, je reprends cet exemple, vous vendez des produits alimentaires pour sportifs végan, rien ne vous empêche de faire une petite recherche sur Google, de voir, et puis j'imagine que si vous êtes sur ce domaine, vous connaissez les marques qui peuvent être intéressées par ça. Mais du coup, vous faites votre recherche et vous essayez de contacter petites astuces, des directeurs de la communication, des chargés marketing ou des directeurs marketing, voire des cofondateurs de marques, ça peut tout à fait les intéresser et auquel cas vous pouvez leur proposer vos services. Donc ça, c'est le premier aspect. Le direct, ça a énormément d'avantages. Deuxième aspect, donc les agences. Si jamais, pour une raison x ou y, vous n'avez pas suffisamment d'audience par exemple, ou vous n'arrivez pas à trouver des annonceurs directs, ça peut arriver, et bien à ce moment-là, vous pouvez tout à fait passer par une agence. Vous n'êtes pas obligé d'être en exclusivité d'ailleurs avec une agence, vous pouvez tout à fait être dans plusieurs agences. Aujourd'hui, en France en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le monde des agences est assez prolifique. Il y en a beaucoup, notamment tous les studios de podcast que vous connaissez, les binges, nouvelles écoutes et compagnie, font ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se rémunèrent. Donc ils prennent une commission qui est de l'ordre de 30% en général, sur la totalité du montant qui est alloué par l'annonceur à cette campagne. Et du coup, c'est une somme sincèrement qui est importante. Mais après, l'avantage, il faut quand même le dire, c'est que c'est eux qui négocient avec l'annonceur. Donc ça, ça prend du temps. C'est aussi eux qui vous fournissent. Donc ils sont en source. Ils font du sourcing pour vous. Et donc, ça va quand même vous faire gagner énormément de temps. Donc ce que je dirais, c'est que si vous avez un peu de temps et que vous êtes exigeant, essayez de privilégier le direct. Si en revanche, franchement, vous n'avez pas le temps, vous avez une autre activité et vous voulez juste faire un decide, vous pouvez passer par une agence. L'agence que je vous recommande le plus, c'est celle de mon ami Grégory Pouy qui a une agence qui s'appelle Plink, P-L-I-N-K P-L-I-N-K que je vous mets dans les notes. Alors Grégory n'est pas au courant que je parle de ça. Ce n'est absolument pas sponsorisé, etc. Comme d'ailleurs rien, en tout cas, de mes réseaux sociaux et sur cette chaîne. Mais je voulais vous en parler parce que c'est une agence avec laquelle moi, j'ai travaillé qui prend moins que 30%, qui prend 20%, qui est une agence que je trouve très qualitative parce qu'il y a une vraie attention au respect des podcasteurs. Le contrat est hyper simple. Ils n'essayent pas de vous entuber alors que ce n'est pas le cas pour tout le monde, je peux vous dire. Donc franchement, si vous avez le choix et que vous me faites confiance, Plink, c'est très bien. Et donc, en tout cas, ce sont des gens de confiance, ce sont des gens bien qui ont à cœur de protéger les podcasteurs indépendants. Ce qui est important parce qu'il faut quand même le dire, les podcasteurs indépendants sont souvent des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ce type de business. Et donc, c'est toujours bien d'être un petit peu protégé par son agence et pas de se dire en permanence est-ce que je suis en train de me faire avoir. Donc Plink est une bonne solution si vous voulez être mis en relation avec des annonceurs. La troisième option, je vous en parlais peu parce que moi, je ne l'ai pas fait mais je sais qu'elle existe, typiquement sur le site Akast qui est un site d'hébergement et aussi justement de mise en relation avec des marques. En gros, c'est une plateforme si vous voulez sur laquelle vous allez mettre votre podcast et Akast vous proposera spontanément des annonceurs qui peuvent être intéressés par ce que vous faites. Comme ils ont toutes vos statistiques, du coup, ils vont pouvoir proposer des annonceurs qui sont bien en adéquation avec ce que vous faites. Donc ça, c'est positif. À l'inverse, le petit point négatif, je peux vous le dire, c'est que ça coûte extrêmement cher parce que de mémoire, et ça peut évoluer, c'est autour de 40%. Donc c'est entre 40% et 50%. Donc c'est quasiment la moitié de ce que vous gagnez que vous leur donnez. Mais bon, c'est assez légitime aussi parce que franchement, vous ne faites pas grand-chose dans ce genre de cas. Donc c'est un peu l'inverse du direct où vous faites tout mais où vous ne donnez pas de com. Là, vous donnez une grosse commission mais en revanche, vous ne faites pas grand-chose. Donc c'est quand même plutôt positif de ce point de vue-là. Donc typiquement, si vous voulez y aller mollo et démarrer, ça peut être une bonne option de commencer par Accast. Voilà pour la génération de leads potentiels. Ce qui m'amène au dernier sujet, le fameux sujet du prix. Et là, je vous préviens, j'imagine que vous vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va me dire ? » Etc. Et bien, j'ai choisi d'être transparente avec vous. C'est un sujet qui est un peu tabou parce qu'en réalité, enfin moi, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait assez peu de contenu de personnes qui disaient clairement quels étaient les tarifs qu'ils pratiquaient et quels sont les prix du marché. Là, je fais un énorme caveat. Ce que je vous dis aujourd'hui, on est le 12 août 2020. Il n'est pas du tout impossible que mes tarifs évoluent, que les tarifs des uns et des autres évoluent. Donc, je vous parle de quelque chose qui est un instant T si vous voulez. Mais néanmoins, je me dis que ça peut vous donner un benchmark. En tout cas, ça peut vous donner des idées. Et puis surtout, je vais vous parler un peu de ma philosophie personnelle sur ce sujet. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Donc concrètement, je vais vous dire déjà les tarifs que moi je pratique, les tarifs du marché et puis ce que je pense concrètement, la manière dont on peut appréhender ce sujet du prix. Donc le prix concrètement, si je reviens à notre appel théorique, c'est le prix que vous allez donner au CPM, donc au coût par mille. Là, je vais vous dire assez simplement, le prix moyen que j'observe en France pour avoir parlé à beaucoup de podcasteurs, c'est autour de 40 euros, 50 euros, 60 euros du CPM. Donc si je mets une fourchette, c'est entre 40 et 60 euros du CPM, on va dire une moyenne à 50 donc. Et donc ça veut dire, si je rappelle encore le petit rappel théorique, ça veut dire que votre annonceur va payer 50 euros fois, par exemple, s'il a pris 10 000 écoutes, fois 10 votre prestation et donc le nombre d'écoutes que vous lui aurez donné. Donc ça, c'est vraiment la moyenne. Je trouve que c'est un tarif qui est assez juste et donc typiquement, franchement, si vous êtes un peu perdu ou vous ne savez pas quoi choisir, moi je mettrais un tarif à 50 euros du CPM, je pense que ça sera honnête, que ça n'étonnera pas des annonceurs, certains vous diront que c'est un peu cher, mais à l'inverse, vous verrez, je vais vous expliquer après qu'il y a d'autres podcasteurs qui sont même plus chers que ça, dont moi, et donc honnêtement, ça peut paraître tout à fait légitime de faire payer ce prix-là. À l'inverse, vous allez avoir en dessous des tarifs qui sont un peu inférieurs et notamment, si jamais ce n'est pas vous, par exemple, qui faites le message d'entrée et que c'est quelque chose qui est déjà préenregistré, qui est une publicité un peu comme une pub radio ou pour certains annonceurs ou si jamais vous passez sur des plateformes comme je vous le disais, type Acast, etc., en général, le prix au CPM à ce moment-là est inférieur, plutôt être à 20 ou 30 euros du CPM, voire pour certains podcasteurs peut descendre à 15 euros du CPM. Je vous avoue que pour le coup, je trouve que 15 euros du CPM, c'est vraiment bradé son contenu, donc moi, je ne vous conseillerais pas trop de descendre en dessous de 30 euros du CPM, mais bon, je connais certaines personnes qui vendent leur podcast à 30 euros du CPM, donc c'est tout à fait possible de le faire, au contraire, j'ai envie de vous dire, les annonceurs seront ravis et en fonction, on va dire, du niveau d'investissement que vous mettez personnel dedans, ça peut tout à fait être légitime de le faire, mais donc on va dire que ça, c'est la fourchette basse du marché autour de 30 euros du CPM. Et à l'inverse en haut, j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, sky is the limit, c'est comme tout, il y a des produits d'appel et puis il y a des produits de luxe. Si jamais vous avez envie philosophiquement de montrer que vous êtes très premium, vous pouvez tout à fait proposer des prix qui sont plus chers, et donc on est à 60, 70, 80 euros du CPM, c'est possible. Personnellement, je vous l'annonce, roulement de tambour, je sais que je vais me faire hurler dessus, des gens vont me dire, ah, mais c'est trop cher, c'est pas possible ton truc, mais tu te prends pour qui et tout. Peut-être que vous allez penser ça, d'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse et je vais d'ailleurs essayer de répondre aux commentaires avec plus de régularité et dès que j'aurai publié cette vidéo. Mais globalement, pour vous la faire courte, moi je pratique un prix de 85 euros du CPM. Alors je sais que c'est très cher, mais c'est ma philosophie, ma philosophie c'est simple, c'est je préfère privilégier la qualité à la quantité. Et donc vous avez peut-être remarqué que sur mon podcast, j'ai assez peu d'annonceurs, parce qu'en fait, il y a peu de gens qui veulent payer 85 euros du CPM, mais par contre, quand ils le font, déjà je les ai choisis, je m'implique énormément, je fais vraiment un message qualitatif et je vais essayer de les étonner par la qualité de mon service, c'est-à-dire que je vais vraiment mettre tous les moyens possibles pour que mon audience en fait adhère si vous voulez à mon message. Souvent d'ailleurs, alors que je ne fais pas de publicité sur mes réseaux sociaux, je vais leur faire gratuitement si vous voulez un post sur LinkedIn ou sur Instagram, juste parce que finalement, si jamais j'ai accepté de faire ce travail et si jamais je suis prête à recommander cette marque, moi j'estime qu'il est tout à fait normal que je puisse en parler même gratuitement sur mes réseaux sociaux puisqu'en tout cas, je n'ai pas prévu de faire payer mes postes et je ne me considère pas comme une influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc du coup, tout ça pour dire que ma philosophie, c'est vraiment de privilégier certains tarifs élevés mais qui fait qu'il y a un très gros filtre où je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas travailler avec moi et je le comprends, mais à l'inverse, comme ça, quand les personnes veulent travailler avec moi, je sais qu'ils le font avec une très forte motivation et moi, j'essaye de leur rendre l'appareil à ce moment-là et également de vraiment donner tout ce que j'ai pour que la collaboration se passe le mieux dans la durée. Tout ça pour dire que mon choix, moi, c'est de monter à 85€ du CPM. Je ne vous cache pas que c'est un tarif qui est très très cher. Je peux me le permettre aussi parce que j'ai un trafic qui est assez important sur le podcast et que maintenant, le gratin a une certaine aura. Mais du coup, en fait, tout ça, c'est un gradient. C'est à vous de choisir. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'entre 50€ et 70€, déjà, franchement, c'est des très très bons tarifs et ça vous permettra d'avoir un peu plus de volume. Moi, une fois de plus, je rappelle quand même que j'ai un métier à côté et donc, je ne cherche pas énormément d'annonceurs. Je ne prends quasiment que des annonceurs en direct que j'ai filtrés et choisis et j'en refuse 80% sincèrement et en plus, avec un tarif très élevé. Donc, en fait, je suis chiante, il faut être clair, mais je peux me permettre de l'être parce que ce n'est pas comme ça que je gagne ma vie si vous voulez. Si vous, vous êtes dans une autre perspective qui est que, en fait, la monétisation est nécessaire pour vous et que vous devez gagner votre argent comme ça, ce qui est tout à fait légitime, à ce moment-là, votre stratégie forcément sera différente de la mienne et ça, il faut que vous soyez très à l'aise avec cette idée. Écoutez, j'ai essayé d'être honnête avec vous, j'ai essayé d'être hyper transparente. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je ne vais pas avoir les foudres de mes confrères podcasteurs, je ne pense pas. Je sais qu'il y a d'autres podcasteurs que moi qui proposent des tarifs très élevés aussi et puis, à l'inverse, il y en a qui proposent des tarifs plus bas. Honnêtement, il n'y a pas de jugement à avoir. Je pense que c'est une stratégie et c'est à vous de réfléchir à cette stratégie. Ça dépend justement de quel est votre objectif final. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de cette vidéo parce que je me ferai un plaisir d'y répondre. Je pense que ça peut être un bon endroit d'échange, de partage puisque c'est un sujet qui est un petit peu tabou malgré tout, la monétisation. parce que mon objectif, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui se lancent dans le monde du podcasting pour que ça devienne encore plus puissant et qu'on a tous intérêt, je pense, à ce que les marques, les annonceurs aiment de plus en plus ce média et de plus en plus envie d'investir ce média et d'investir sur ce média aussi. Et donc, je pense que c'est important qu'on ait de plus en plus de podcasts de qualité qui veulent faire du sponsoring. Donc, n'hésitez pas à vous lancer surtout et puis à me mettre vos commentaires. Si jamais vous voulez savoir la suite de mes tribulations, sachez que vous allez avoir bientôt un nouvel épisode qui va arriver. Je n'ai pas la date précise sur le sujet donc de comment augmenter son audience de podcast, comment faire croître son podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater cet épisode. Et puis en attendant, j'espère que cette session vous a plu. J'espère surtout que vous allez mettre la main à la pâte maintenant et que vous allez vraiment vous lancer. Ça serait important pour moi. Et puis, n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux sociaux ou ici. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! !